Le VROI c'est le retour sur investissement de la formation. C'est une logique financière. Elle consiste à répondre à la question suivante. Lorsque je dépense ou j'investis un euro dans la formation, combien ça me rapporte derrière. Donc c'est une formule comptable à l'origine, ce sont les bénéfices moins les coûts de la formation. C'est une méthode relativement compliquée qui demande de faire appel, on va dire, à des méthodes statistiques assez éprouvées parce que c'est déjà difficile de comptabiliser l'ensemble des coûts de la formation, les coûts directs et indirects de la formation, et les bénéfices attribuables à la formation. Prenons un exemple simple. Lorsque j'envoie des commerciaux en formation et que mon chiffre d'affaires augmente derrière, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est grâce à la formation ou grâce à d'autres facteurs internes ou externes. Donc tout le défi du ROI est d'isoler l'effet de la formation, ce qui n'est pas chose facile. La logique du RE, c'est de dire, donc Return on Expectation, le retour sur les attentes, consiste à partir des attentes des commanditaires en amont de la formation. Qui mieux que les commanditaires peuvent déterminer précisément ce qu'ils attendent de la formation ? Dites-moi ce que vous attendez la formation et je vous dirai quels sont les critères de succès et donc comment l'évaluer. Par ailleurs, dans une logique de RE, nous considérons qu'on n'est pas dans une logique d'isolation des effets de la formation, mais de contribution de la formation au résultat. On oublie le fait que la formation seule peut faire des miracles, elle est un élément d'un tout, elle fait partie d'un tout et donc comme on travaille dès l'amont sur l'identification des attentes des commanditaires et leur traduction en résultats mesurables, on va aussi travailler avec les autres fonctions. Donc de façon à faire en sorte que la fonction formation soit partie prenante, soit contributive aux résultats d'entreprise au même titre que le marketing, le commercial, la production, etc. Donc le ROI c'est plutôt l'isolation, le ROE c'est la contribution, c'est une démarche à mon sens plus pragmatique.